Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Euclidwood et aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle série, un jeu, une présentation. Et aujourd'hui je vous propose une présentation sur un de mes jeux préférés, Destiny. On dénombre souvent deux parties à Destiny, le PVE et le PVP. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en décrivant chacune de ces deux parties pour en revenir au final à un avis général du jeu. Afin de mieux vous donner un avis sur le jeu, nous allons commencer par le PVP qui est la source première de gameplay de Destiny. Tout d'abord il faut savoir que chacune des deux parties, donc le PVP et le PVE, ont des points positifs et négatifs et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Tout d'abord nous allons commencer par les points positifs du PVE car il y en a une multitude en effet. Le PVE vous proposera un monde ouvert, Bungie a très bien géré ça d'ailleurs puisque le monde n'est ni trop grand ni trop petit, ce qui nous permet d'explorer vraiment une planète avec tout son avantage. Ensuite il faut savoir que les spawns des monstres bien sûr sont très bien gérés, donc malheureusement vous pouvez vous faire un peu troll par d'autres personnes qui restent à l'endroit du spawn et donc les monstres ne spawnent plus. Voilà. Ensuite il faut savoir que justement ces mobs ont une difficulté différente en fonction des zones où vous allez, ce qui fait qu'en fait vous ne pourrez pas explorer tout si vous avez un trop bas level, c'est évident puisque sinon ce serait beaucoup trop simple et peu intéressant pour les gens qui montent au-dessus du level 20. Voilà. Donc il faut savoir qu'en mode exploration aussi les planètes ne proposent que des monstres level 20, vous n'aurez jamais de surniveau. C'était la partie sur l'exploration, maintenant je voudrais parler des missions. Alors ils peuvent avoir des points positifs comme négatifs, donc là j'y viendrai également par la suite. Tout d'abord les points positifs c'est que les missions sont très bien orchestrées et avec un scénario plutôt intéressant basé sur de la défense et de l'attaque en même temps, ce qui est vraiment sympa. La difficulté est au rendez-vous et je vous conseille de mettre une difficulté supérieure à votre niveau histoire que le jeu soit plus fun. Donc voilà pour les points positifs, je vous propose tout de suite les points négatifs. Et maintenant nous allons passer aux points négatifs du PVE puisqu'en effet les points négatifs se sont en plus sur les bugs et les glitchs. C'est à peu près le seul point négatif que j'ai trouvé, mais il y en a quand même pas mal. Donc tout d'abord vous avez les glitchs qui permettent de finir des mobs et des boss très facilement en vous cachant à des endroits où il ne peut pas vous tirer dessus tout simplement. Il suffit juste que vous descendiez de temps en temps pour récupérer des munitions. Ça c'est vraiment dommage, ça gâche un peu le gameplay du jeu et la difficulté tout simplement. Mais au fur et à mesure des patchs, il faut savoir que les glitchs sont supprimés. Mais à chaque patch, un nouveau glitch réapparaît et ça c'est vraiment dommage. Là il y en a eu plusieurs notamment sur la chute de Cropter. Maintenant en revenant au bug dans Destiny, donc il y en a beaucoup moins que de glitchs, rassurez-vous. Mais il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, il faut savoir que les mobs peuvent parfois se bloquer dans les murs ou tirer d'ailleurs n'importe où. Et ça c'est un bug vraiment dérangeant dans ce type de jeu. Maintenant un bug sur l'interface du jeu tout simplement. Quand vous rentrez sur les caractéristiques de votre personnage, tout simplement il ne s'affichera pas par bug. Et même toutes les armes et l'itimisation du joueur n'apparaîtront pas. Et ça c'est vraiment dommage. Alors je vais faire une petite réflexion sur le bug juste avant. Il faut savoir que ce n'est pas définitif. Il vous suffit juste de quitter l'inventaire et de revenir juste après. Il n'y a aucun souci. Normalement votre personnage et vos items réapparaîtront. Ça y est, les points positifs et négatifs du PVE sont désormais finis. Je vous propose tout de suite de passer au PVP. Tout d'abord il faut savoir que les joueurs sont dispersés en fonction du PVP ou du PVE. Et la bête noire de Destiny c'est tout simplement le PVP. Vous le comprendrez tout de suite après. Alors je ne vais pas faire comme le PVE. Je vais directement passer par les points négatifs en effet. Tout d'abord il faut citer l'énorme problème de connexion que vous avez avec certains joueurs. Ou vous leur tirez dessus et ils ne prennent zéro dégâts. Et d'un coup vous mourrez. Et en fait le mec avait eu le temps de passer derrière vous. Pendant que vous tirez comme un gogol devant. En pensant qu'il était juste en face de vous. Ensuite autre bug que j'ai pu remarquer relativement souvent. C'est que les grenades parfois n'infligeaient aucun dégâts. Alors qu'elles étaient en plein sur l'adversaire. C'est vraiment dommage puisque c'est quand même un des éléments essentiels pour le gameplay de Destiny en PVP. Ensuite un autre point négatif qui est quand même pas des moindres. C'est tout simplement le manque de map. Il y a en tout 3 maps sur Destiny. C'est vraiment très peu pour un PVP. Et je pense que les prochains patchs devraient régler d'ailleurs ce problème. Ensuite un des points négatifs les plus redoutés. Les plus horribles de tous les temps. C'est le matchmaking. Tout simplement vous pouvez être niveau 31. Vous retrouvez avec des niveaux 6 ou contre des niveaux 6. Si vous êtes contre tout simplement. Vous allez tellement les souiller. Que ça ne va pas être drôle pour vous. Et si vous vous retrouvez avec. Et bien tout simplement ils vont ruiner la game. Et vous la faire perdre tout simplement. Ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Passons maintenant au point positif du PVP. Donc tout simplement nous pouvons citer la beauté des maps. En effet les maps sont très bien designées. Et vraiment avec de jolies couleurs. Malgré la petite map un peu défaillante. Qui s'appelle Vénus. Enfin sur Vénus tout simplement. Qui est vraiment un peu plus moche que les autres je dirais. Mais sinon globalement les maps sont plutôt jolies. Maintenant parlons des stratégies que vous pouvez aborder sur les maps. Tout simplement il faut savoir que vous pouvez brainer l'adversaire extrêmement facilement. Le faire complètement tourner la bourrique. Et voilà. Et c'est vraiment un point positif que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est le fait de pouvoir vous détacher d'un duel. Et vous vous retrouver derrière lui. Sans qu'il ne s'en rende compte. Maintenant parlons du radar de Destiny en PVP. Tout simplement il est vraiment excellent. Puisque vous voyez tous les ennemis qui sont proches de vous. Dans l'angle exact. Et ce qui permet en fait de déjouer un peu le brain. Que veulent justement faire les adversaires. Comme ce que je vous expliquais juste avant. Maintenant parlons des différents modes de Destiny. Tout simplement nous allons commencer par le mode compétitif. C'est le mode domination. Qui est vraiment extrêmement sympa. Donc la plupart des personnes connaissent le mode domination. C'est le fait de capturer des points. Et plus vous gardez le point longtemps. Plus le score de votre équipe monte. Mais comme je vous disais. Grâce aux stratégies que vous pouvez élaborer avec les maps. Cela va vraiment être très dur. Ensuite nous allons passer au mode choc. Tout simplement. C'est le match à mort par équipe. Le but c'est de faire plus de frag pour remporter la victoire. Ensuite vous avez le mode carnage. C'est en gros la mêlée générale. Vous êtes tout seul contre 7 autres joueurs. Je crois. Et le but c'est de survivre et de faire des frags. Et c'est celui qui en aura fait le plus. Tout simplement. Qui aura gagné. Les points positifs et négatifs de chacune des deux parties de Destiny. Le PvE et le PvP sont maintenant terminés. Je vous propose de vous présenter mon avis sur le jeu. Donc maintenant je vais vous présenter mon avis général sur ce jeu. Et donc tout simplement je pense que c'est le jeu que je préfère honnêtement. Tout d'abord son PvE est quand même excellent. Malgré les nombreux bugs et glitchs qui sont possibles. Vous pouvez totalement les faire sans ça. Et c'est vraiment excellent. Bungie a fait un énorme taf sur le design. Malgré que je l'ai sur Xbox 360. Cela reste relativement sympa. Les graphismes sont quand même excellents. Ensuite vous avez la possibilité de contrôler votre spectre. Enfin d'utiliser comme interface votre spectre. Ce qui rend vraiment au jeu un aspect relativement sympa. Avec une interface dynamique. Ensuite vous avez les différentes classes du jeu. Tout simplement le chasseur, le titan et l'arcaniste. Qui sont vraiment sympas. Par contre il en manque un peu. Je pense qu'il faudrait qu'ils en rajoutent dans les prochains patchs. C'est vraiment dommage. J'aurais pu le mettre en point négatif d'ailleurs. Ensuite je vais vous parler de la tour. Tout simplement c'est l'endroit où se réunissent les gardiens. Le milieu social qui est vraiment sympa. La plupart des gens de la communauté vous répondent. Vous vous dansez. Voilà. Eux ils vont danser avec vous. Vous les saluer. Ils vont vous saluer. Et puis vous partez faire vos activités tranquillement. Ensuite vous avez les points de vue qui sont vraiment hyper sympas. Vous n'en aurez pas tout simplement une image tout simplement. Parce que je ne peux pas capturer l'écran de ma télé pour l'instant. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous en filer. Ensuite il y a les marchands dynamiques. Sur la tour tout simplement. C'est Xur. Qui est vraiment en fait un marchand à part. Puisqu'il ne vient que le week-end. Donc le vendredi matin à 10h. Jusqu'au dimanche matin à 10h. Et donc ça c'est vraiment sympa. Tout simplement parce que c'est un temps où vous pouvez acheter des items relativement rares. A très bas prix. Enfin très bas prix selon ce que vous faites dans le jeu en fait. Maintenant je vais vous parler des différents modes que vous pouvez faire en PVE. Tout simplement vous avez les assauts. Les assauts épiques. Ce sont des assauts contre des boss en fait à la fin. Vous allez avoir un boss tout simplement. Et ça c'est vraiment sympa. Puisque vous avez gagné de l'équipement en fait tout simplement après. Et donc c'est un mode de jeu plutôt sympatoche. Vous avez 4 niveaux de difficulté. Pour les niveaux 18, 20, 22 et 24. Donc pour l'instant je n'arrive qu'à celui de 22. Mais bien sûr plus vous montez un niveau. Plus vos équipements final seront relativement élevés. Ensuite vous avez les histoires épiques du jour. C'est tout simplement une histoire de la campagne que vous pouvez revivre une seule fois dans la journée. Donc c'est tout simple. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous rejouez cette histoire. Et à la fin vous avez des équipements supplémentaires. Des améliorations de armure. Et voilà la vidéo est maintenant terminée. Je vous proposerai ces vidéos à peu près tous les mois sur des jeux que j'aurai testé ou entendu parler. Et je me serai renseigné à l'avance évidemment sur les différents patchs et tout ça qui changeront. Puisque là je ne me suis pas tellement renseigné sur les nouveautés sur Destiny. Donc voilà. Tout simplement. Je proposerai ces petites vidéos à Texas qui voudra sans doute le faire sur des jeux qui lui tiendront à cœur tout simplement. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A mettre des commentaires. Ainsi qu'à vous abonner à la Opium Destiny. Si nos vidéos vous intéressent. Allez. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.